Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up Ciné, l'émission qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode, New Line annonce un film sur la jeunesse de Gollum pour accompagner la sortie du jeu vidéo du maintenant. Une bande-annonce pour la saison 2 de Sweet Tooth, un scénariste pour Gears of War, le tournage du prochain Ghostbusters a débuté et, comme d'habitude, le plein de Rapidos. Mais avant tout ça, retour sur la semaine dernière. Nous avions parlé d'un film Titanic 2, et bien cette info était fake news. Jacques est bien mort, désolé, il a mouru dans l'eau, il a coulé. Et c'est parti pour What's Up Ciné. Let's go ! Et au sommaire, un nouveau film sur la jeunesse de Gollum accompagnera la sortie du jeu vidéo du même nom. La sortie du très attendu jeu vidéo Gollum est prévue au printemps 2020. New Line, le grand studio hollywoodien derrière la saga Le Seigneur des Anneaux, a annoncé qu'il travaillait en secret depuis maintenant presque 2 ans sur un film qui traite de la jeunesse de Gollum. On y suivra Smeagol lors de son premier contact avec l'anneau maléfique. C'est Weta, la célèbre boîte d'effets spéciaux qui s'occupera des VFX. Le film est réalisé par Taika Waititi qui, comme à son habitude, joue également un rôle dans le film, à savoir celui du Hobbit Bilbo. On se demande où le réalisateur néo-zélandais trouve le temps d'à nouveau jouer et réaliser un blockbuster. C'est l'acteur Asa Butterfield que l'on a notamment pu voir dans la série Sex Education qui donnera vie au personnage de Gollum. Le studio New Line a annoncé qu'une suite est déjà en cours d'écriture. Sortie à l'été 2023. Ah, m'apprécieux. Et au sommaire, une bande-annonce pour la saison 2 de Sweet Tooth. Gus, l'enfant hybride au bois de serre et de retour. Netflix annonce l'arrivée de la saison 2 de Sweet Tooth dans un nouveau trailer. Adaptation d'un comics de Jeff Lemayor, la saison 1 a été fortement critiquée par les amateurs du bouquin qui estiment que Netflix a édulcoré le matériau originaire. Le géant du streaming semble avoir écouté les critiques puisque la bande-annonce dévoile un Gus plus révolté et l'ambiance générale semble plus sombre. L'affrontement entre les hybrides et les derniers hommes semble inéluctable dans ce monde post-apocalyptique qui sent le souffre. Le trailer est également l'occasion de dévoiler la rencontre entre différents protagonistes entreaperçus dans la saison 1. Le docteur Singh, Gus ou encore l'effrayant général Abbott sont évidemment au rendez-vous de cette nouvelle saison. Composé de 8 épisodes, Sweet Tooth, saison 2 débarquera sur Netflix le 27 avril 2023. Hu 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 ! Je ne m'attendais pas à celle-là. Je n'en ai même pas un choix. Non, non, ça va, ok. Je n'en ai même pas un choix. Au sommaire, un scénariste pour le projet Gears of War. Gears of War est l'un des jeux les plus cultes de l'histoire de la Xbox. Et cette saga aura elle aussi droit à son adaptation live action. C'est Netflix qui sera aux commandes de ce projet qui enthousiasme les fans du jeu. Il faut savoir que cela fait des années que des studios hollywoodiens de renom tentent de convaincre The Coalition, le développeur derrière Gears of War, de vendre la licence. Et Netflix a de grandes ambitions pour ce projet puisqu'ils ont engagé John Spates pour écrire le scénario du film. Spates a signé par le passé les scripts de Doctor Strange ou encore de Dune. Une grosse pointure des films de science-fiction donc qui a pour habitude de créer des mondes épiques et des scènes de batailles dantesques. Pour rappel, Gears of War suit le soldat Marcus Fenix envoyé sur la planète Serra à la recherche d'émulsions, un substitut au pétrole. Problème, l'homme n'est pas seul sur Serra et Marcus devra faire face au locuste, une espèce barbare et belliqueuse qui jaillit des entrailles de la planète. On a hâte d'en découvrir plus sur ce projet qui nous rappelle évidemment l'incroyable film de Paul Verhoeven, Starship Troopers. Et au sommaire, le tournage du prochain Ghostbusters a débuté. Après avoir réussi à relancer la franchise grâce au film Ghostbusters l'héritage, Sony a annoncé que le tournage du prochain film de la saga avait débuté en Angleterre. Aux manettes du nouveau film intitulé Ghostbusters Firehouse, on retrouve Jill Kennan qui a précédemment réalisé le remake de Poltergeist et Jason Reitman qui produit le film. Ensemble, ils ont co-écrit le scénario de ce nouveau Ghostbusters. Pour Reitman, il s'agit de travail dans la continuité. Il s'était en effet chargé de réaliser le précédent volet de la saga alors que son père Ivan avait réalisé le tout premier film Ghostbusters datant de 1989. Au casting, nous n'avons pas encore de confirmation officielle mais il semble que Finn Wolfhard, Paul Rudd et Carrie Coon seront de la partie. Quant à l'histoire, rien ne filtre à l'heure actuelle si ce n'est le titre Firehouse qui rappelle le nom du quartier général de la première génération de Ghostbusters. Sorti fin d'année 2023. Et maintenant, le plein de Rapidos. Les réalisateurs d'Everything Everywhere All at Once ont réalisé un épisode d'une série Star Wars. Sous le feu des projecteurs, grâce au succès d'Everything Everywhere All at Once, les réalisateurs Daniel Kwan et Daniel Scheiner viennent d'être associés à la série Star Wars Skeleton Crew dont ils auraient réalisé au moins un épisode. Il n'y a pas encore beaucoup de détails sur la série si ce n'est qu'elle suivra un groupe d'enfants perdus dans la galaxie. On ne sait pas si les réalisateurs seront associés à d'autres épisodes ou à l'éventuelle deuxième saison. Des rumeurs sur le casting du prochain projet de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro continue sa collaboration avec Netflix. Après le film d'animation Pinocchio, le réalisateur mexicain va adapter en prise de vue réelle Frankenstein, le classique de la littérature de Marie Shelley. Del Toro n'est actuellement qu'au stade de l'écriture du scénario, mais il y aurait déjà des pourparlers avec Oscar Isaac, Andrew Garfield et Mia Goff pour jouer dans le film. Pour l'instant, nous ne savons pas qui interprétera le docteur ou la célèbre créature. Une date de sortie pour le quatrième film de Jordan Peele. Après Get Out, Us et Nope, le quatrième film de Jordan Peele sortira le 25 décembre 2024. Le projet reste un secret bien gardé puisqu'on n'a aucune info sur son titre ou son histoire. Mais on peut dire que Peele a foi en son projet puisqu'en le sortant à cette date, il devra faire face à deux films très attendus par le public, à savoir Sonic 3 et surtout Avatar 3. Le succès sera-t-il de nouveau au Rendez-vous pour Peele ? La réponse, fin d'année 2024. Et c'est fini pour le What's Up Cine de cette semaine. Mais attention, une fausse info, c'est glisser dans tout ce qu'on vous a raconté. On vous le dévoile la semaine prochaine. A bientôt dans What's Up Cine !